Bonjour, chemin de vie numéro 9, bienvenue à la lecture intuitive du mois de septembre. Je vais prendre dans un premier temps, tirer une carte pour voir le thème de votre lecture. Le thème parle ici de le doux. On parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension non violente. Donc, on va aller voir en quoi le doux va venir influencer votre mois de septembre. Donc, de façon générale, on commence ici avec le 8 de rose. Donc, on voit quelqu'un, un groupe à tabler une table, une chaise ici en arrière qui est laissée libre au soleil, très lumineuse. Et en quoi le 8 de rose, c'est quoi votre désir profond du mois de septembre? Ici, on parle de se sentir isolé, dépassé par vos peurs de remise en question, d'un désir de passer à autre chose ou de faire les choses différemment. Vous avez peut-être le sentiment d'être submergé et vous avez peut-être une tendance où vous désirez vous rapprocher de gens, d'une communauté, de vous sentir un petit peu plus inclus. Il y a une notion de solitude, le chemin de vie numéro 9 qui vous pèse présentement. Si vous soyez en couple ou célibataire, il y a une notion qu'il y a de la solitude qui se vit présentement. Et la place au soleil, c'est comme si vous avez dit, oui, vous étiez bien à cette place-là, mais vous avez navigué seul et vous avez peut-être besoin plus d'amis, de famille, d'entourage, de vous entourer de gens, d'être un peu plus vivant dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser et on arrive avec le set de parchemin. On voit ici un architecte avec une ligne de plomb. On voit que le château a été détruit. On voit que les pierres sont quand même... ce n'est pas des ruines. On voit qu'un coup de vent, une tornade, quelque chose a tout arraché de son passage et on doit reconstruire. Donc, cette carte-ci nous parle de persévérance. Je vais l'associer en amour, mais au travail. Mais plus au travail, on ne pourra pas construire du jour au lendemain une nouvelle clientèle ou développer un nouveau service en claquant des doigts. Il y a une notion d'être persévérant. Il y a une progression lente qui va se faire autour de vous. Il va falloir, on vous demande d'être déterminé, d'être vrai, d'être authentique, de vous réconcilier avec la vie. Parce que là, elle est passée, ça l'a brassé dans votre vie dernièrement ou ça va brasser au cours du mois de septembre. Et là, je vous dis, il va être important de vous réconcilier. En tout cas, faites plus confiance. Arrêtez de peut-être vous surprotéger. Et votre défi, carte majeure numéro 12. Et cette carte-là nous parle du scribe. Le scribe, je vais le mettre ici, c'est d'accepter que les choses se passent lentement. Écrire un livre, ça ne se fait pas du jour au lendemain en cliquant les doigts. Il faut prendre le temps de l'écrire. Il faut le temps de le relire, de le composer, de le retranscrire. On a l'impression qu'il y a des situations qui sont bloquées présentement. Et votre défi, ça va être justement de sortir de cette impression-là et d'être patient. Ce n'est pas le temps d'agir. C'est ce que cette carte-là nous dit. Il est temps de changer certaines de vos croyances par rapport à l'apprentissage, mais ce n'est pas le temps d'agir. Il y a quelque chose encore qui doit se placer dans votre vie. Si on parle de l'amour, ce n'est pas le temps de s'engager. Ce n'est pas le temps de partir d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui doit être encore dénoué dans votre compréhension personnelle. Si vous êtes en couple, il y a vraiment une notion qui doit être dénouée, parce que présentement, ça pourrit votre vie de couple. Allez visiter, allez voir à l'intérieur de ce que je vous dis, si ça a du sens pour vous. Cette carte-là nous parle que la loi de l'attraction, on récolte ce qu'on a semé, mais là on récolte durant le mois de septembre, ça va frapper un peu à la négative. Faites juste écouter ce qui va se présenter, ne le jugez pas trop, mais allez comprendre la raison d'être de ces résultats plus négatifs. Ça va être vraiment votre défi de ne pas vous accabler et vraiment d'aller voir la leçon qui se présente derrière, parce que cette leçon-là va vous permettre vraiment d'avancer vers quelque chose de nouveau et de dénouer des choses. Allez voir une carte complémentaire à ce que je viens de vous dire. Et l'étudiant, avoir l'humilité et la dévotion face à la connaissance, être ouvert à l'apprentissage tout le long de votre vie, c'est ce que je viens de vous parler. La vie va vous envoyer des enseignements et soyez ouvert à l'apprentissage que la vie va vous donner. Pardon, vous faites preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices. Refuse de mettre en pratique ces connaissances. Moi, je vois là-dedans beaucoup la notion de refuser de croire ou de voir la cause à effet. Dans la loi d'attraction, c'est d'arriver à dire « je ne comprends pas ». La victime ne comprendra jamais ce qui se produit. La victime va toujours essayer de trouver une raison, une explication à ce qu'il vit. Et moi, je suis en train de vous dire, tout simplement, qu'il va falloir avoir l'humilité de dire « ok, c'est un apprentissage et présentement, dans mon mois de septembre, c'est nécessaire pour que je puisse évoluer ». C'est ce que j'entends à ce niveau-là. On va aller chercher une carte complémentaire pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette lecture très générale du mois de septembre. Et on vous dit « le moment était venu pour moi de partir ». « Le moment est venu pour moi de partir dans une nouvelle direction. Il est vraiment temps de faire un petit mea culpa. D'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, ce que vous récoltez, ça va me permettre d'aller dans une nouvelle direction. Mais il est temps que je comprenne la leçon qu'on m'envoie et que j'ai l'humilité de l'accueillir et de la comprendre et de l'accepter. Parce qu'elle va être un mouvement nécessaire à votre évolution. On va aller voir au niveau justement de votre vie amoureuse pour les couples. Et je commence avec le 1 de rose, l'engagement. Je poursuis avec 5 de force, été, hiver. Et je continue avec 4 majeures, la muse, 4 numéro 15. On arrive avec le 1 de rose. Et le 1 de rose, vous le voyez bien, on voit un contrat. C'est l'engagement. On parle ici d'un nouveau début, d'opportunité en amour. On parle de nouvel amour. Et je viens de vous dire que ce n'était pas le temps de le faire. Il va se présenter des choses. C'est de l'attirance. C'est le besoin de... Vous allez être fortement attiré à conclure quelque chose. Mais ce n'est pas le temps dans votre mois de septembre. Donc, il y aura une forme de dualité avec laquelle vous devrez composer. Et le 5 de force qui est ici, été, hiver, il s'est présenté sur la forme d'été. Moi, ce que je vois, c'est les opposés. Éter, hiver. Un 5, c'est très, très lié à la notion des crises, la trahison, de l'innocence, des hostilités. C'est une notion de sortir de certains impasses. C'est d'accepter les situations douloureuses. Parce qu'on est vraiment toujours dans l'opposé. On a comme les deux côtés de la médaille qui se présentent à nous. C'est de se sentir isolé lorsqu'on est en hiver. C'est se sentir dans l'effervescence quand on était en été. Fait que, moi, pour le mois de septembre, ce que je vois pour vous, c'est la dualité. Il y a des choses qui se présentent en amour. Ce n'est pas tout à fait le temps. Si je prends la bonne décision. Si vous écoutez vos instincts, ils vont vous le dire. C'est le temps. Et la raison pour laquelle ça va venir vibrer si fort, c'est à cause de la carte majeure numéro 15, la muse. Cette carte-là, on parle d'attachement toxique. On parle de période d'abondance et de créativité très, très, très propice. Prospérité en amour. On parle ici d'addiction. D'addiction, on peut parler d'addiction au sexe. D'addiction, de la dépendance à l'autre. C'est une carte qui nous avise de faire attention. La muse, c'est d'idéaliser quelqu'un. On parle énormément d'abondance ici, d'abondance amoureuse. Donc, ce n'est pas le temps, mais c'est ce que... Ça risque de se présenter dans votre mois de septembre, chemin de vie numéro 9. Je vais juste vous dire, restez, gardez l'œil ouvert. On parle ici d'un défi de changement positif. Ça nous parle ici qu'on a peut-être trop d'attachement à une personne ou à quelque chose. Et là, on est dans la section d'amour, mais on a peut-être trop d'attachement à notre confort pour les couples. Peut-être trop d'attachement à ma liberté pour quelqu'un qui est célibataire. Ça nous annonce des changements positifs à venir. Mais je le vois beaucoup, peut-être plus pour Rocteur. Mais pour l'instant, je vous dirais, c'est quand même annonciateur de quelque chose de positif. Ce n'est pas le temps de faire des engagements sérieux. C'est léger. Je ne dis pas de ne pas aller dans une nouvelle relation, mais je vais juste vous dire que ça risque d'être plus éphémère. Cette carte-là nous parle aussi de... de jalousie. On parle de passion. Une muse, quelqu'un qu'on admire, qu'on adore, qui est inspirante, on a peut-être tendance à croire qu'on ne veut pas partager ce lien privilégié. Donc, ça serait un de vos défis de ne pas trop idéaliser le nouvel être qui se présente. Si vous êtes en relation de couple, faites juste aller voir si votre relation n'est pas toxique. Ça, on n'est pas en train de vous passer le message que ce n'est pas sain la relation que vous vivez. Et à l'inverse, je pourrais vous dire, est-ce qu'il manque d'attraction dans votre relation de couple? Il faudra peut-être vous réveiller et voir si c'est le temps d'avoir un juste regard sur votre relation de couple qui est en mal de vivre. Ce n'est pas le temps de prendre des engagements, ce n'est pas le temps de se séparer. Ce n'est pas le temps de créer un couple, c'est le temps juste de vous vivre. Mais quelque part, il y a des nouvelles qui s'en viennent. Cette relation, au niveau des couples, au niveau de l'amour, cette carte-là nous parle, je vous parlais de passion, bien, ça nous annonce aussi dans une nouvelle relation, c'est très passionnel et c'est une relation qui va amener vraiment beaucoup, beaucoup d'attractions sexuelles. Et allez juste, je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, je vais juste vous dire, ne perdez pas de vue que dans l'attraction, il y a énormément de plaisir, mais ça dure un certain temps. Il y en a qui disent trois mois, il y en a qui disent trois ans, mais c'est une période que vous devez utiliser pour découvrir l'autre. Avec la muse, malheureusement, vous n'aurez jamais un regard serein sur qui est l'autre. On va aller chercher une carte complémentaire pour vous parler de vie amoureuse. Je vais mettre vie numéro 9. L'ingénieur, port de lumière, habile, c'est l'habilité à transformer l'énergie créatrice en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions au dilemme courant. La port d'ombre, se fuit à des solutions mécaniques sans tenir compte des compétences émotionnelles. Je vais aller avec la port d'ombre. Se fuit à des solutions mécaniques, je vous dirais, se fuit à son instinct, à ses pulsions pour être dirigé dans la vie. On aura beau essayer de mettre de la logique, du mental, de la connaissance, du raisonnement durant votre mois de septembre pour les chemins de vie numéro 9, et je vous dis, la pulsion sera plus forte que le mental. Bien, ça arrive dans la vie, puis c'est pas que c'est bien que c'est mal, c'est juste que ça va vous amener peut-être des déceptions. Donc, juste, je vais aller chercher une information complémentaire à cette information-là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus. Les vacances, 16. Rentrer dans une relation amoureuse où il va y avoir énormément de pulsions, est-ce que c'est propice dans des rencontres en vacances? Est-ce que c'est beaucoup plus léger? Est-ce que vous offrez le sentiment d'être en vacances dans votre relation amoureuse, future relation amoureuse? Est-ce qu'il va y avoir renaissance? J'aimerais ça, moi, on a beaucoup parlé des célibataires, j'aimerais aller voir au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du couple? Et, au niveau du couple, on va nous parler ici de héros, héroïne, passionnée par le cheminement de son autonomisation personnelle. Pardon, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Est-ce que, dans votre relation de couple, il y a une guerre de pouvoir? Il y a de pouvoir à savoir qui prend les responsabilités, qui prend les décisions. Est-ce qu'on se sent faussement héroïque, c'est-à-dire qu'on s'attribue beaucoup de responsabilités, on veut ascensionner. Tu sais, comme souvent on nous dit, ou j'ai constaté dans la vie, on va dire que telle personne, c'est la colonne, c'est le pilier de la famille. C'est, en quelque part, le héros, la héroïne, de la famille. Est-ce qu'on a cette tendance-là en couple d'avoir fait une course pour être le vainqueur? Et pourtant, ça ne vous ressemble pas. Ce n'est pas positif. Donc, au niveau du couple, je vous dirais de revisiter votre relation. Vous devez aller voir. Est-ce qu'il y a comme une guerre de pouvoir qui existe à l'intérieur de votre relation? Quatre complémentaires. Même si tu ne le comprends pas, maintenant, il y a une raison à tout. Ça complète vraiment ce que je vous dis. Il y a une notion d'apprentissage, de connaissances, de messages qui vont être à livrer et vous devez comprendre le message. Et ce qui va se produire durant votre mois de septembre, dans votre relation de couple, ça brasse. Il y a une raison pour laquelle ça doit se brasser. Ça doit peut-être raviver votre couple ou ça doit peut-être mettre une fin. On peut imbriquer ou désimbriquer le casse-tête. C'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez le prendre. Il est sûr et certain que ce n'est pas une guerre de pouvoir. On parle ici de partage et on parle d'évolution au niveau du couple. On va aller voir maintenant au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Première carte. Deux de force. Le saule. Dix-huit. Carte majeure dans les airs. Et je termine avec carte majeure numéro trois. L'archange Gabriel. Deux de force. Le saule. On nous parle ici de ça va tout un, tout l'autre. Soit que ça va être la complicité une merveilleuse complicité, complémentarité au niveau du travail. Ou bedon, ça va être de la dualité, des compromis à faire, de l'incapacité à trouver notre place, à avoir de la joie, du plaisir. Par contre, la carte nous présente ici un arbre au milieu et qui rayonne beaucoup. je pense que ce qu'on veut plutôt nous dire, c'est prenez votre place. D'arrêter d'être second. Vous êtes le centre de votre univers et vous avez vraiment un besoin d'éclosion. vous avez besoin de rompre avec certains vieux patterns de fonctionnement. On parle ici de vous reconnaître, de prendre votre place, de trouver ce qui vous fait plaisir dans la vie et de cheminer dans cette direction-là. Vous avez besoin que ça coule dans votre vie, de prendre votre place. Au niveau du travail, il y a vraiment une notion d'éveil à qui on est dans la vie. Ce qui va vous aider à progresser et avancer dans votre vie, c'est la carte majeure numéro 18 dans les airs. Cette carte-là nous parle ici de rêverie, d'espérance, d'optimisme. Ce n'est pas un mois pour réaliser, mais c'est un mois pour justement espérer, rêver, placer énergétiquement en parlant ce que vous désirez dans la vie. On parle d'apprécier ce qu'on est, prendre du temps pour apprécier ce qu'on est et arrêter peut-être de désirer. On parle ici de bonheur, de récompense, on parle de popularité. On vous dit que vous cherchez des réponses, mais vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction. Vous allez avoir des réponses ici au niveau des amours, mais la même chose à ce niveau-ci. Parce que si je vais voir immédiatement votre carte suivante, la carte numéro 3, on vous dit l'archange Gabriel. on parle ici de sécurité au niveau du travail, on parle de succès, de stabilité, on parle de d'être très terre-à-terre dans vos prises de décisions. On parle de nouveau départ, on parle de renaissance. C'est ce que vous allez vivre au niveau durant votre mois de septembre. Vous aspirez à des choses, et ici, on vous dit que votre défi, c'est n'abandonnez pas ces espoirs-là, cette vision-là. Ça va placer les choses possiblement pour le mois d'octobre. Une montgolfière, ça va au gré du vent. C'est très difficile à diriger et c'est un peu ce que je vous dis. Votre carrière, elle est difficile à diriger présentement, mais faites confiance à la vie parce que la vie va vous amener, va amener la montgolfière là où elle doit être. Et c'est dans ce sens que je vous ai fait confiance à la vie. Donc, allons chercher dans une carte complémentaire ce qu'on peut avoir comme explication complémentaire. Et j'arrive ici avec la jouvencelle. Part de lumière, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter que sur vous-même. Pardon, attend l'arrivée du chevalier pour pouvoir à ses besoins, pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. à aimer de la sortir là. Je vous parlais d'un cheminement à plus long terme. Je vous disais de ne pas trop attendre que ça arrive de l'extérieur. Vous devez vous investir, vous devez être patient parce que c'est une question de temps, c'est une question de cheminement. Je vais faire le lien avec le doux qui est ici. On parle ici d'une approche en douceur, avec modération. Soyez doux avec vous, soyez pas trop impatients avec vous. Cette notion-là de vouloir être déclore, d'être face à la vie, d'amener à prendre votre juste place dans la vie, soyez doux parce que le mois de septembre est un mois de transition. c'est ce que je vois ici et on va aller chercher une réponse à cette carte-là et on va aller voir ce que ça va nous dire. On dit l'union 18. 18, ça veut aussi nous dire que vous cherchez des réponses mais vous ne les cherchez peut-être pas à la bonne place. 18, ça veut aussi nous dire que vous rêvez, vous aspirez, vous êtes optimiste, on parle de succès, on parle d'énergie positive, on parle d'état de santé positif, c'est une très 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 belle carte. C'est une carte qui nous dit que vous appréciez ce que vous avez. Vous avez tout pour vous épanouir mais comme on est dans un mois de septembre, c'est quelque chose qui est à venir. Faites juste prendre patience et la carte vient me dire parce que j'ai un 18 ici et j'en ai un autre ici à la fin de votre mois puis j'ai hâte de voir la prochaine justement on va parler de votre fin de mois qu'il va y avoir comme un retour du balancier de la récompense vous allez être enfin reconnu on va aller voir immédiatement ce que ça nous dit cette fin de mois ça va peut-être m'expliquer donc on commence on commence avec le roi des clés l'abondance le roi de force si vous ne savez pas où vous en allez vous allez le savoir éventuellement et le maître de l'artisan un 8 un roi de clés on parle ici les clés on parle d'abondance on parle de pouvoir livrer ce qui est important pour soi on ne donne pas à n'importe qui nos trésors internes le roi de clés c'est une personne qui est sensible c'est une personne on dit de vous que vous êtes une personne réfléchie c'est d'être aussi attaché au bien matériel ou à la sécurité matérielle ce que j'entends ici vers la fin du mois c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous vous aimeriez peut-être avoir un peu plus de sécurité matérielle soyez juste patient soyez doux avec vous ne soyez pas trop rigide dans le sens de ne partez pas trop dans vos peurs le deuxième c'est le roi de force ce qui va vous aider à vous accomplir et la force on parle ici de la capacité de créer de l'énergie d'ambition de courage vous allez finir par récolter à la fin du mois ce que vous avez semé ça parle de vos idées de votre mental de votre capacité de création et ça vient aussi parler au niveau de l'amour ça renforce encore que c'est au niveau de l'amour c'est des relations ardentes c'est des coups de foudre qui vont se présenter à vous votre fin de mois en tout cas j'aimerais ça avoir des commentaires parce que la notion du coup de foudre et des amours passionnés ardentes c'est très 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 présent ce qui va vous aider à vous en sortir les rois de force c'est que vous allez avoir le soutien en tout cas aller chercher le soutien d'une personne importante ne faites pas cavalier seul durant votre mois de septembre vers la fin de septembre surtout ayez foi en vous il y a comme peut-être du découragement soyez doux avec vous allez chercher les ressources que vous avez besoin pour pouvoir avancer et évoluer et votre défi c'est un 8 de clé 8 de clé je vous rappelle c'est encore de l'abondance monétaire abondance dans tous les sens du terme matériel je vous disais c'est l'ouverture à ce qui est nouveau et là on a un 8 et un 8 c'est d'arrêter de vous sentir coincé paralysé isolé vous allez devoir dépasser vos peurs puis avancer on parle ici de de changer d'avis de changer de mentalité de changer certaines de vos perceptions sur vos croyances la personne ici remet des pierres précieuses à son artisan c'est de passer passer le savoir passer ce qui est précieux pour nous le partager s'en libérer parce que je pense que la fin du mois votre défi c'est peut-être de alléger ou faire du ménage autour de vous parce qu'il y a peut-être des choses qui pèsent lourd où vous accordez énormément d'importance à certains aspects de votre vie mais c'est c'est peut-être pas aussi important c'est pas des pierres aussi précieuses que vous pouvez le croire c'est des choses qui sont importantes mais vous devez relativer l'importance de ces pierres de ces croyances dans votre vie de ces valeurs dans votre vie et pour nous aider l'édoniste on dit inspire l'énergie créatrice à profiter des bonnes choses de la vie célèbre la beauté en soi l'édoniste puis l'amuse on est dans la même famille donc votre fin de mois vous cherchez le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé donc on parlait tout à l'heure de relations toxiques mais ceux et celles qui vous reconnaissez dans une relation toxique sachez qu'à long terme ça va être néfaste pour vous part de lumière on disait inspire l'énergie créatrice à profiter des bonnes choses de la vie ça sera votre mois de septembre prenez ce qui va passer puis arrêtez de vous questionner c'est un passage obligé vous avez peut-être besoin de cette forme de liberté dans votre vie présentement et que ça soit ainsi carte numéro 5 le retard donc ici cette carte là nous parle encore une fois c'est une carte numéro 5 on parle de crise de combat n'arrivez pas en retard à la fin de votre mois est-ce que je veux dire par là vous avez cheminé vous allez finir par comprendre quelque chose l'information va vous servir à avancer vous allez être un bon étudiant mais n'arrivez pas en retard sur votre compréhension soyez présent à la fin du mois soyez comme je le disais un peu plus objectif à ce qui vous entoure dans votre vie ayez du plaisir mais soyez comme dans un plaisir conscient ne partez pas trop dans l'effervescence et dans l'illusion parce que ça va être facile de vous illusionner pendant ce mois de septembre on va aller chercher une carte complémentaire sur la fin de votre mois et on nous dit ici une fois que le mois va être passé vous allez aller beaucoup mieux je ne sais pas si vous voyez bien mais on parle d'un arc currentiel et tout je vais beaucoup mieux maintenant à la fin du mois les choses vont se placer et ça va prendre ce que vous avez vécu depuis un certain temps ça va prendre un sens ça va donner un sens à tout ce que vous avez pu vivre il y a comme une leçon l'étudiant va finir par voir la nécessité de ces expériences-là dans votre vie c'est on vous annonce des bonnes nouvelles je serais curieux de voir ce qu'il y a ici en dessous on me dit je veille sur toi de là-haut donc vous êtes guidé dans cette notion-là on parle ici de conflit donc conflit intérieur qu'il faut libérer on parle ici de l'ermite je cherche la solitude pour se concentrer intensément sur la vie intérieure consacre ses énergies à sa créativité je pense qu'on en a parlé de cheminer seul et on en a parlé ici je cherche je cherche qu'importe ici donc d'avoir cheminé seul vous avez fait votre part à ce niveau-là puis il était maintenant le temps d'être un peu plus en communauté et je vous donne la dernière la réunion karmique donc l'aspiration on voit ici un couple qui rêve de créer quelque chose donc cette réunion karmique-là je pense c'est ce que je vous annonce depuis le début il y a une rencontre mais c'est une rencontre karmique le sentiment de rencontrer l'amuseur ça va être extrêmement puissant pour ceux pour qui ça parle et sur ça je termine ma lecture et je vous dis au 23 du mois de septembre pour vos lectures intuitives du mois d'octobre sachez que je fais des lectures intuitives individuelles donc vous communiquez avec moi je vous envoie votre vidéo et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez vous pouvez nous suivre sur Facebook sur Youtube et sur TikTok sur Samuel Lecture Intuitive sur ça je vous souhaite un bon mois et on se voit le 23 du mois de septembre pour votre lecture du mois d'octobre et sur le 3 du mois d'octobre sur le 3 du mois d'octobre